Le groupe pharmaceutique français Sanofi l'a annoncé ce week-end, il a fait des avancées très importantes dans la lutte contre le cholestérol. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Vous ne venez pas nous parler santé mais bien économie parce que cette histoire de cholestérol, ça montre que oui, on peut être à la pointe de l'innovation en France. Exactement et cette histoire je la trouve vraiment exemplaire. Alors d'abord de quoi il s'agit ? Sanofi est en train de mettre au point effectivement une nouvelle classe de médicaments contre le cholestérol. On en est à la phase 3, c'est-à-dire juste avant la commercialisation, les tests sont extrêmement encourageants puisque ça permettrait de réduire le mauvais cholestérol des deux tiers. C'est un nouveau traitement parce qu'il y en a d'autres qui existent déjà. Voilà, le cholestérol vous savez c'est la maladie des pays riches, les américains, les européens, il y en a 21 millions de gens sont atteints d'excès de cholestérol. Donc c'est un énorme marché. Évidemment. Mais alors en quoi le fait qu'un laboratoire pharmaceutique sorte un nouveau médicament est plein d'enseignements ? En quoi cette histoire est étonnante Nicolas ? D'abord parce que ça prouve le pouvoir extraordinaire de l'innovation. Figurez-vous qu'il y a 5-6 ans, en 2008, Sanofi allait très mal. Ils étaient au bord de l'arrêt cardiaque si je puis dire. L'innovation était en panne. Les grands brevets surtout de Sanofi historique étaient en train d'expirer. La recherche battait de l'aile, etc. Alors ils ont fait une révolution interne sous l'impulsion d'ailleurs d'un patron étranger, un germano-canadien, Chris Vibacher. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a multiplié les acquisitions et surtout les alliances avec des petites sociétés très innovantes. Un peu comme fait Google aujourd'hui. Il s'est ouvert, il s'est américanisé. Il allait chercher des petits alliés, il les a fait bosser chacun dans leur coin, c'est ça ? Voilà, et l'idée c'était ce qu'on appelle l'innovation ouverte, open innovation en anglais. C'est-à-dire qu'on accepte que l'innovation soit faite à la périphérie du groupe. Et on monte un écosystème autour de soi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Sanofi va très bien. Alors Sanofi va très bien, mais est-ce que Sanofi est encore vraiment une entreprise française ? Est-ce que le Cocorico est vraiment de mise ? Oui, alors il faut accepter effectivement la mondialisation pour s'en sortir et pour innover. Aujourd'hui, vous avez raison, 4 des 12 principaux dirigeants de Sanofi vivent aux Etats-Unis. Y compris le patron, Chris Vibacher. D'ailleurs, il a déménagé cet été, ça a fait un peu de bruit, ça a été critiqué. C'est absurde. Le patron de la recherche, qui d'ailleurs est d'origine algérienne, Elias Zerouni, qui est un personnage absolument extraordinaire, lui aussi vit aux Etats-Unis. Et alors, c'est ce qui fait, cette ouverture, c'est ce qui fait que Sanofi aujourd'hui est au cœur de l'innovation et que ça fonctionne. Sanofi paye ses impôts en France ou pas ? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Et Sanofi, donc aujourd'hui, est la société française la plus innovante au monde. Donc, on peut innover en France, on peut même être un champion, mais à condition de jouer à fond ce jeu de la mondialisation, il faut d'ailleurs, sur ce sujet, que les esprits évoluent. Parce qu'on l'a vu, même les grands empires comme Sanofi peuvent mourir. Eh bien, le cholestérol a du bon ce matin, grâce à vous, Nicolas.